Transvision 2022, organisée par l'Association Française Transhumaniste. Bonjour à tous, moi c'est Marco, membre de l'AFT. Je vais animer la table sur l'amélioration mentale et intellectuelle. A mes côtés, j'aurai Marco, historien, président de l'AFT. A mes côtés, j'aurai également Jean-Michel Bessnier, philosophe à Paris-Sorbonne. Alors, Marco va commencer par faire une exposition que Virginie nous a envoyée. Elle ne peut pas être présente physiquement, donc Marco s'occupera de la présentation pour sa part. Merci. Virginie Soulabay a la particularité d'être une personne diagnostiquée Asperger, Donc, autiste Asperger, dans un niveau où vous savez qu'aujourd'hui, les autistes Asperger, en fait, ont des nombres moins 5 niveaux d'importance de leurs symptômes. Donc, elle, elle est diagnostiquée au niveau 1, c'est-à-dire qu'elle a une vie sociale, elle peut communiquer. Ça lui était quand même très, très compliqué de venir, même sans le fait que, finalement, elle est malade, mais j'avais dû la travailler assez longuement pour, finalement, la convaincre de venir. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est l'autisme Asperger. Je vais me contenter de vous lire rapidement, enfin, presque un petit peu en diagonale, parce qu'évidemment, ça aurait été un peu plus long, donc, le texte qu'elle m'a fait parvenir. Elle nous dit ceci. Alors, je suis né dans les années 60, un père scientifique, la passion du progrès, de la science-fiction. Je suis aussi autiste Asperger, donc autiste au niveau 1, Aspi pour faire plus simple. Je définis ça comme un câblage neurologique un peu différent. Un jour, on saura sans doute un peu plus de quoi est-ce qu'il s'agit. Bon, je vais faire un petit peu dans les clichés, dit-elle. Bon, les Aspi sont tous différents, comme tout le monde, mais on a quand même nos petites ressemblances. Et bon, je précise, je rappelle, oui, j'ajoute qu'elle est impliquée dans une association de défense des droits des Asperger. Et donc, à travers ce travail, elle leur fréquente quand même un bon nombre. Aujourd'hui, elle passe, je crois, beaucoup de temps dans le cadre de cette association. Et elle dit, bon, quelques caractéristiques quand même qui reviennent souvent chez nous. Elle estime que, donc, les Asperger sont honnêtes, maladroits, pas dominants, pas compétitifs, pas diplomates. Donc, dit-elle, tous, pour se prendre les pieds dans le tapis de la vie en société. D'un autre côté, elle dit, on est aussi inventif, très attaché à la vérité, beaucoup moins aux normes. Alors, bon, cela dit, elle passe ensuite, ce sur quoi elle conclut, cette première partie, c'est en disant que, eh bien, elle considère que, bien souvent, les personnes Asperger, comme ça, sont ignorées, reléguées facilement. Et que c'est vraiment dommage pour la société dans son ensemble, parce qu'ils sont sans doute porteurs de talents inexploités. Dans une autre partie qui est en prise plus directe au sujet de cette table ronde, de cet échange. Elle se demande dans quelle mesure, donc, elle, ce qu'elle appelle ici, l'augmentation mentale, serait une option pour accélérer une évolution souhaitable. Il lui semble qu'il faut essayer autre chose. De son point de vue, plutôt vite. Elle pense que, globalement, bon, l'être humain progresse depuis bien longtemps, mais que c'est trop lent. Et donc, elle estime que l'augmentation mentale pourrait être une option pour accélérer le mouvement. Donc, tout ça en tant qu'ASPI. Bien sûr, elle précise dans certaines conditions, avec des priorités. Sécurité, transparence, accessibilité, sous-entendu économique, liberté de choix, etc. Elle écrit, donc, évidemment, une augmentation mentale, en résumant rapidement tout ça, elle se rend bien compte que ça a un aspect tout à fait effrayant pour les personnes à qui on en parle, parce qu'on envisage rapidement des dérives. Ça fait penser, dit-elle, à des dystopies, même monstrueuses. Qui sont, enfin, c'est moi qui commente un petit peu, mais qui sont les personnes ou les groupes qui pourraient avoir intérêt à utiliser de l'intervention sur notre mental et pour en faire quoi ? Normal, donc, mais, donc, c'est la raison, dit-elle, pour laquelle tout cela devrait être particulièrement encadré. Mais elle précise, elle dit, parce qu'à son avis, interdire, non, ça n'a jamais empêché que les choses se fassent. C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui, ne serait-ce que dans la marge, s'il n'y a pas d'encadrement, vont rechercher ce type de pratique. Donc, elle estime qu'encadrer pour de vrai, dit-elle, on devrait bien en être capable, non ? Si on n'essaie pas d'aller vers ce type, même éventuellement d'évolution par la technologie, eh bien, on ne progresse pas. Donc, penser, encadrer, adapter, choisir les technologies. Évidemment, ça fait des perspectives à long terme et beaucoup de travail, sans doute. Elle estime, néanmoins, qu'avec tout cela, il faudrait bien plus d'intérêt pour cette question et donc, des investissements, des subventions éventuellement, une évolution de la législation pour protéger les pratiques éventuelles. Voilà. Et évidemment, elle nous rappelle que jusqu'à présent, d'un côté, les Asperger, par exemple, ont du mal à se faire entendre. Et d'un autre côté, il y a des pratiques médicales qui existent depuis déjà bien longtemps, par lesquelles on se permet, en fait, d'intervenir sur le mental de personnes considérées comme des patients. Et évidemment, si on remonte de quelques décennies ou quelques siècles, eh bien, on trouve des pratiques qui ont été jusqu'à brutales, violentes. Peut-être qu'on y reviendra. Et encore aujourd'hui, elle nous écrit, je pense par exemple, à certains antipsychotiques et elle sous-entend les effets pas toujours sympathiques qu'ils peuvent entraîner. Donc, voilà. En conclusion, il me semble que l'augmentation mentale pourrait ouvrir la porte aux potentialités et aux diversités et donc favoriser le changement global, donc avec un désimpact dans la société, peut-être pas forcément que pour les autistes Asperger. Voilà. Et puis, elle dit, heureusement, il y a des gens qui n'attendent pas que les décisions tombent d'en haut pour commencer à changer les choses. Je pense qu'elle interpelle notamment la communauté transhumaniste, mais pas seulement. Voilà le petit mot que nous envoie Virginie. Merci Marc pour cet éclairage de Virginie Soulavaille. Alors, je vais commencer par une question pour Jean-Michel Bessier. Marc Rouet est historien, mais ça vaut que je demande, d'où vient cette recherche de l'amélioration mentale et intellectuelle humaine ? Je dirais que cet appétit d'augmentation, d'amélioration, elle fait partie du projet humain depuis toujours. L'hominisation et le théâtre même de cette amélioration, augmentation, etc. Donc, je vais dire une banalité en disant qu'il y a dans l'humain cet appétit de perfectionnement qui fait partie de ce privilège que l'humanité a, y compris sans doute par rapport aux espèces animales dont nous parlions tout à l'heure. Donc, bon, rien de bouleversant là-dedans. Alors, je ferai une remarque d'emblée. C'est que le moral enhancement dont nous parlons ce matin, Marc choisit de le traduire en termes d'amélioration. Virginie, qu'on a entendu tout à l'heure, a choisi de le traduire en termes d'augmentation. Et pour moi, ça n'est pas anodin qu'on parle d'amélioration ou d'augmentation. L'humain augmenté n'est pas forcément un humain amélioré. Même, je m'efforce très souvent de montrer qu'au contraire, c'est un humain diminué à plus d'un titre. Et c'est de cela qu'on va aussi parler, je pense, aujourd'hui. Mais dans le choix de Marc, d'opter pour l'amélioration, c'est-à-dire le mieux, plutôt que pour l'augmentation, c'est-à-dire le plus, il y a là quelque chose, effectivement, d'extrêmement important. Alors, je voudrais revenir sur le témoignage de Virginie. C'est Virginie, qu'elle s'appelle. Bon, il se trouve que j'ai un peu fréquenté les autistes d'Asperger via essentiellement le président, je pense, de l'association, qui est Joseph Chovanec. Joseph Chovanec est un homme qui est devenu le chef de file des autistes d'Asperger, essentiellement, d'ailleurs, pour dénoncer l'espèce de polarisation qu'on a eue ces dernières années autour des autistes. Alors, pourquoi ? Pourquoi cette polarisation autour des autistes ? Et pourquoi la réaction de Joseph Chovanec ? Joseph Chovanec, je l'ai connu, j'ai présidé son jury de thèse à l'école des hautes études, sa thèse ayant été dirigée par mon ami Heinz Wiesman. Alors, pourquoi cette polarisation, focalisation sur l'autisme ? Moi, je l'ai découvert en travaillant sur le transhumanisme il y a maintenant une quinzaine d'années, lorsque j'ai découvert qu'on louait chez les autistes d'Asperger leur pouvoir de concentration, leur goût pour les automatismes, le fait qu'ils détestent le téléphone, ou un certain nombre de vertus comme cela. Et j'ai découvert que certaines entreprises impliquées dans la culture numérique ambiante et focalisées sur l'informatique, eh bien, optaient prioritairement pour l'embauche d'autistes d'Asperger, parce qu'ils sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus efficaces, beaucoup moins distractifs. Et j'avoue que cette découverte-là m'avait un petit peu alarmé. Et dans un livre intitulé « L'homme simplifié », j'avais consacré un chapitre à cet autisme d'Asperger en disant « Bon, attention, aujourd'hui, il y a une tendance à vouloir que les autistes ne soient pas d'Asperger, j'entends bien, pas les autistes. » Donc, ces autistes qui ont des facultés cognitives développées, on a tendance un peu à les héroïser, à les magnifier. Et ça en dit long quand même sur notre conception générale de l'évolution des innovations technologiques. Et j'ai même découvert que chez ces autistes, on récuse le qualificatif de « handicap » pour désigner leur comportement. Et j'ai entendu des gens désigner les autistes d'Asperger comme des variants humains. Variants humains. Dans une conception néo-darwinienne, la chose peut s'expliquer. Le terme de variant est un terme qui évoque l'évolutionnisme. Ça consiste à dire quoi ? Ça consiste à dire que notre société a développé des pressions sélectives qui vont privilégier des individus capables de réagir. à ces pressions de manière sélective. Donc, on nous dit en gros, avec la société technologisée, les pressions sélectives sont favorables à des individus dont le comportement est favorable aux automatismes, à la gestion des automatismes, à la gestion des calculs, à la gestion d'une mémoire, d'une hyper-mémoire, etc. Et donc, les autistes d'Asperger sont présentés dans ce contexte-là comme les êtres de l'avenir, les êtres du futur, les êtres dont nous avons besoin pour répondre aux exigences des sociétés technologiques. Alors, je ne vais pas plus loin sur ce terrain, mais je pense que c'est une évocation qui nous met de plein pied dans la question qui nous est posée autour de l'amélioration mentale et intellectuelle. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole et je vais passer la parole à Marc, mais je voudrais juste dire un mot pour qu'on situe mon propos. Vous me demandiez, bon, ces améliorations mentales et intellectuelles, d'où elles viennent ? Et je vous ai répondu, elles viennent du processus d'hominisation qui a fait de nous les humains que nous sommes. Et je répondrai peut-être plus clairement que pour moi, l'amélioration mentale et intellectuelle, ça s'appelle la culture. Ça s'appelle la culture. Les processus de culture, c'est-à-dire l'accès au savoir, l'aptitude à mobiliser des informations pour en faire des connaissances et l'utilisation des connaissances pour réaliser ce qu'on évoquait hier de manière extrêmement parlante, pour réaliser l'harmonie, l'harmonie, la synchronie des rythmes, comme on disait hier. Donc voilà, ma réponse, elle est là. La culture, c'est le facteur d'amélioration mentale et intellectuelle que je privilégie et que je cherche à défendre par tous les moyens. Marc, du coup, j'imagine que vous voulez répondre surtout sur cette divergence entre augmentation et amélioration ? On peut préciser ce point. Je suis bien d'accord avec Jean-Michel pour dire qu'il est crucial. Je pense que c'est un débat qui est très francophone. Avec le terme « enhancement », les anglophones recouvrent toutes ces interprétations d'un seul mot et donc ils n'ont pas à s'embêter avec ces diverses interprétations. C'est surtout, enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que ça donne en espagnol, par exemple, que sais-je, ou dans d'autres langues, mais en français, il n'y a pas exactement l'équivalent de « enhancement » et donc on a fait des choix divers. On s'est amusé quand le traducteur automatique « Deeple » est apparu à faire traduire par « Deeple enhancement » et il a proposé « valorisation humaine » pour « human enhancement ». Voilà encore une autre idée. Puis on cherchait dans les dictionnaires, on trouvait « rehaussement » et encore d'autres choses. Donc, en effet, c'est subjectif de choisir ou ça peut être un choix délibéré. Il me semble que dans le débat francophone et peut-être notamment français, de manière très majoritaire, ce n'est pas, il me semble, parce que je suis même allé faire des stats en cherchant dans Google, combien de fois on peut trouver ou faire une recherche avec augmentation humaine et qu'est-ce que vous trouvez avec amélioration humaine. Et le résultat que j'avais trouvé, c'était à peu près 90% des occurrences en français, c'est « augmentation humaine ». Or, Jean-Michel l'a bien dit, c'est un choix qui est tout sauf neutre. Ça donne à penser que les transhumanistes, ce qui les intéresse, c'est la performance, c'est le « toujours plus ». Et de mon point de vue, c'est un problème qu'on met, on est mis dans la tête de la majorité sans doute des Français, que les transhumanistes s'intéressaient qu'au « toujours plus ». Personnellement, j'argumente au contraire en disant que parfois, en effet, une amélioration peut passer par une diminution de quelque chose. Vous êtes dans un endroit trop brillant, vous mettez un casque sur les oreilles, vous améliorez votre situation parce que vous entendez moins. Donc ça, c'est un aspect très particulier, juste sur les sens, les mots. Je pense qu'il est ici, plus important de revenir à notre débat. Je reviens très rapidement sur la dimension historique et sur le long terme. Je crains que mon micro... Donc non seulement nous savons que cette recherche, ce désir d'amélioration, donc je dirais, pour ma part, il est là, il est présent sans doute tout le temps, mais il semble que... Enfin, nous avons un bon nombre d'indices pour penser que la préoccupation d'une forme d'amélioration mentale est également présente depuis tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des traces, et même jusqu'à archéologiques, qui montrent qu'on aura cherché des substances, l'utilisation de substances, donc par les plantes, pour obtenir des effets de changement de niveau de conscience dans une perspective de rejoindre les ancêtres, communiquer avec les ancêtres, communiquer avec les ancêtres, etc., des pratiques chamaniques. Donc on les connaît encore dans un grand nombre de sociétés. On constate que c'est universel. À travers un petit peu toutes les civilisations, on retrouve des pratiques équivalentes, et donc elles existent sans doute depuis très longtemps. Donc la recherche de l'amélioration est présente, la recherche de l'amélioration mentale semble être présente depuis très longtemps. Elle a, semble-t-il, aussi été valorisée. C'est-à-dire que les personnes qui pratiquaient ou qui pratiquent encore ces usages dans leur société respective, elles peuvent être marginalisées, mais valorisées en même temps. C'est-à-dire qu'elles deviennent des personnages assez exceptionnels dans leur société respective et, bon, on va s'adresser à elles plutôt avec respect. On peut en attendre, je ne sais pas, jusqu'à des augures, par exemple. Je ne sais pas si c'est l'appétit de Delphes ou une sagesse quelconque. Donc ce sont des personnages plutôt particulièrement valorisés. Ces pratiques-là, pour différentes raisons, la civilisation occidentale, avec sa médecine, elle a eu plutôt tendance à les dénigrer, à les condamner, à les rejeter dans l'obscurantisme. Et donc elle a fonctionné différemment. On a développé dans le cadre de la médecine la psychiatrie. Et dans le cadre de la psychiatrie, je le disais, je ne vais pas trop me répéter, mais il me semble qu'on a fait des choses bien pires que ce que les chamanes pouvaient faire dans leur milieu respectif. Ce qui me semble important au final, pour ne pas trop perdre de temps là-dessus, c'est de considérer que le mental de l'humain ne doit pas être plus tabou que le reste de son corps. Alors, bien sûr qu'on y est particulièrement, et plus encore, on est davantage sensible, parce qu'instinctivement, on comprend que c'est le cœur de notre identité qui se joue là. Et donc, toucher à cette dimension, c'est vraiment toucher à ce qui est le plus intime en nous. Pour autant, si on réfléchit sur ce qui nous motive, eh bien, je pense qu'on peut en arriver à concevoir qu'on doit se permettre d'explorer, d'expérimenter, d'aller vers d'autres pratiques. Alors maintenant, tu m'arrêtes David, je ne vais pas être trop long. Je voudrais quand même pointer une chose, enfin, signaler Jean-Michel, et qui me paraît également important à signaler. En tant qu'historien, je pense que je suis autant du côté de la culture et des sciences humaines que Jean-Michel. Et ce que proposent les transhumanistes, c'est surtout pas de balayer la culture. Au contraire, c'est de chercher encore d'autres moyens d'expression de la culture. Donc, tout ce qui a été bâti de culturel jusqu'à présent, ce sont des bases, voilà, des nains sur des épaules de géants. Peut-être, nous essayons de croître encore, de proposer encore d'autres directions. Simplement, les transhumanistes, si vous voulez, c'est un peu leur fond de commerce. Ils ont tendance à parler davantage des possibilités qu'offre la technologie. S'ils se mettent à parler d'art, encore qu'il y a des artistes transhumanistes. Voilà, quand ils parlent d'écologie, au départ, on dit, mais pourquoi vous parlez d'écologie ? Ce n'est pas votre truc. Non, les transhumanistes peuvent parler de culture. Ils proposent simplement encore d'autres outils. Et dernière chose, et je m'arrête, je suis tout à fait d'accord avec la critique portant sur la réception socio-économique qui est faite de cette tendance à s'intéresser, à s'être intéressé davantage à la situation des autistes Asperger. Il y a d'abord quelque chose de très, très positif, parce que pendant bien longtemps, ils n'étaient pas nommés, ils étaient rangés dans la catégorie des malades mentaux en général. Donc, on a étudié les choses de manière bien plus fine, et je pense que c'est un progrès. Mais je pense que le fait qu'on pose une critique sur une espèce d'utilisation qui peut être faite aujourd'hui, de leur situation particulière, ça ne doit pas faire disparaître le fait qu'ils expriment eux-mêmes quelque chose. Or, par exemple, Virginie Soulabaye est l'exemple de quelqu'un, comme tu l'as signalé tout à l'heure, qui dit « Je ne suis pas une personne handicapée. Je ne souhaite pas qu'on me fasse rentrer dans cette catégorie telle qu'elle est définie par la société. Je ne m'y reconnais pas. Je trouve que le fait qu'on m'impose cette appellation-là, c'est ségrégatif, et c'est une cause de souffrance pour moi. Et par ailleurs, je me rappelle avoir lu des interviews, des témoignages d'Asperger, qui travaillent dans ces boîtes d'informaticiens ultra spécialisés, et plusieurs disaient « Mais laissez-nous tranquilles, on s'en fiche de l'utilisation de votre société commerciale, économique, etc. » Nous, là, dans ce qu'on est en train de faire, on s'éclate. On est dans quelque chose qui nous satisfait. On en tire de la satisfaction. Alors, si vous, ça vous pose des problèmes éthiques du point de vue social, à cause du fonctionnement de la société, pour ne pas dire, j'interpréterais un petit peu trop en disant de votre société, Non, mais c'est autre chose, ne mélangez pas. Ce n'est pas parce qu'il peut y avoir une condamnation sur des fonctionnements économiques que les conditions de travail dans lesquelles travaillent ces personnes-là sont forcément problématiques ou négatives. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier l'avis des Asperger eux-mêmes à ce sujet. Pardon d'avoir été un peu long. Alors, justement, maintenant qu'on a parlé pas mal du passé, J'aimerais justement votre opinion sur, de nos jours, qu'est-ce qui est fait pour l'amélioration mentale et intellectuelle ? Alors, je crois qu'on a posé le problème, tu as posé, Marc, le problème dans toute sa radicalité, en rappelant, ou en avançant, que les transhumanistes s'intéressent aussi à la culture. Alors, ma question, moi, qui ne suis pas transhumaniste et qui suis plutôt dans une posture critique, c'est de me demander si les transhumanistes font les bons choix pour satisfaire leur attachement à la culture. Je vais être un peu caricatural, mais on est dans une société qui valorise la mesure, qui valorise le calcul, qui valorise les algorithmes, qui valorise les processus. Alors, ma question est toute simple. Est-ce que cette valorisation des processus, des instruments, etc., des innovations technologiques, est-ce que tout cela sert la culture ? Ou est-ce que ça modifie une conception de la culture dans des termes que je pourrais trouver finalement contestables ? Je vais prendre un exemple simple. Il y a une bonne douzaine d'années, la revue Psycho-Cerveau m'avait demandé de réagir sur une expérimentation qui avait été faite aux États-Unis pour produire une augmentation des facultés cognitives. Donc, il était question d'une expérience destinée à montrer que, grâce aux dispositifs technologiques que nous avons, nous pourrions obtenir une augmentation des facultés cognitives. Et j'avais réagi sur cette expérimentation dans des termes tels que la rédaction de Psycho-Cerveau avait intitulé l'article « Le Viagra de l'esprit ». Et pourquoi ? Tout simplement parce que cette expérimentation, elle passait par le recours à de la ritaline et du modafiline, qui sont deux substances utilisées, vous le savez, essentiellement, actuellement, pour les malades atteints d'Alzheimer. Donc, dans le protocole de l'expérimentation, on se disait qu'on devait pouvoir utiliser ce qui sert à affronter des maladies. On pouvait sans doute utiliser cela à des fins d'augmentation et d'accroissement des performances. Or, l'expérimentation de l'administration de modafiline, qui sert normalement à augmenter la mémoire, et de la ritaline, qui sert normalement à réguler les comportements, Eh bien, cette expérimentation avait prouvé qu'appliquée à des êtres valides, ça permettait incontestablement d'accroître des comportements, mais des comportements tous axés sur des automatismes. On a croissé de la mémoire, on était dans le plus, logique du plus que tu récusais tout à l'heure, Marc, et je t'en remercie. Donc, on a croissé la mémoire, on a croissé des réactions à des automatismes. Et la conclusion était toute simple à mes yeux. L'humain augmenté, l'humain cognitivement augmenté, qu'on envisageait dans ces protocoles expérimentaux, était, de mon point de vue, un humain diminué, chez lequel on avait diminué la faculté de réflexion, de délibération, de mentalisation, pour en faire quelque chose, je vais exagérer, mais quelque chose comme une petite machine, un petit turbo, tout à fait capable, effectivement, de répondre à des sollicitations qui sont de l'ordre du biaviorisme ou de la cybernétique, si l'on veut. Mais je ne voyais en aucune façon, de mon côté, qu'on avait réalisé une amélioration mentale et intellectuelle. C'est là où je crois qu'on doit poser le problème. La question transhumanisme face aux exigences cognitives. Je crois que, malheureusement, à partir du moment où on prend les choses du point de vue des innovations technoscientifiques, on peut difficilement éviter de s'inscrire dans un contexte où on considère que l'intelligence, c'est la faculté de résoudre des problèmes, et qu'on considère que, finalement, la mentalisation n'équivaut pas à grand-chose de plus qu'une réflexivité quasi automatique, réactive, rétroactive, rétropropagative, peu importe. Mais, en tout état de cause, je crois que le transhumanisme risque d'être l'otage d'une conception générale marquée par la mesure, le calcul, et, du coup, on ne sait de moins en moins de quoi l'on parle lorsqu'on parle d'esprit, lorsqu'on parle de mental, et même quand on parle d'intelligence, ce qui nous permet, effectivement, d'imaginer que l'intelligence artificielle va supplanter l'intelligence biologique. Alors, il y a quantité de travaux qui sont bien connus maintenant qui rappellent que l'intelligence ne se réduit pas à la résolution de problèmes, parce que si c'était le cas, effectivement, les machines font bien mieux que nous, et Kasparov aurait toutes les raisons de se réjouir d'avoir été battu par Loubrain, etc. Mais si le transhumanisme vraiment défend une idée de la culture, de l'amélioration mentale et intellectuelle de l'humanité, je me demande s'il fait le bon choix en hypervalorisant les innovations technoscientifiques qui valent davantage pour le machinique et l'automatique que pour le mental et l'intellectuel. Merci. Oui, donc, je dois répondre à plusieurs points. Pour ce qui est, donc, de cette question centrale, à ce moment du choix, je pense que la technique, sous toutes ses formes, est toujours intervenue dans la manière dont la culture a évolué. Et à chaque fois, à chaque étape, à chaque innovation, depuis la plus haute antiquité, il me semble que l'apparition de nouveaux outils développés, souvent pour des raisons très pratiques, souvent pour essayer d'améliorer la capacité à cultiver des champs, ou à capter l'énergie du vent, ou que sais-je, s'est rapidement traduite par des pratiques culturelles très diverses, parfois ayant des influences considérables sur toute une structure sociale. Je ne sais pas, tu as un jeune étudiant, je me rappelle avoir étudié les canaux en Roussillon, et comment est-ce que la maîtrise de l'eau, donc, dans les Pyrénées orientales, avait une importance inimaginable sur la totalité de la société catalane, jusqu'à des croyances, des rites, etc. Donc, on part d'éléments très pratiques, très techniques, pour ensuite avoir des conséquences culturelles. Et ça ne se traduit pas ensuite dans des fonctionnements culturels qui régissent en quelque sorte, ou qui organisent la société, mais il y a également, à un moment donné, par exemple, des pratiques artistiques qui découlent, c'est le mot le cas de le dire, donc, des techniques développées. Les artistes, tout le long, là, également, de l'histoire du rapport des humains avec leurs techniques, n'ont cessé de s'emparer des techniques émergentes pour s'exprimer. Et, voilà, on pourrait prendre quantité d'exemples à toute époque, encore aujourd'hui, si on parlait d'intelligence artificielle, il y a des artistes qui utilisent l'intelligence artificielle, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut produire comme création artistique en travaillant avec les intelligences artificielles. On parlait de monde virtuel hier et vous avez vu les travaux de Yan Min en termes de développement artistique, donc, d'un métavers. Je pourrais donner des exemples sur 20 000 ans de créativité humaine. Donc, il ne me semble pas que la technique ait pour conséquence l'affadissement de la culture. Il me semble que l'innovation technique est toujours détournée, à un moment donné ou à un autre, par les humains pour en faire dire, en fait, en faire autre chose. Donc, je pense que pour les transhumanistes, c'est la même chose. Il y a des artistes transhumanistes ou il y a des artistes qui ne se revendiquent pas forcément même transhumanistes, mais qui expriment des questionnements qui, à mon avis, relèvent complètement du transhumanisme. Je regrette, dans le cadre de ce colloque, que nous n'ayons pas davantage. On parlera de science-fiction, mais on n'aura pas de table ronde dédiée à l'expression figurative. Par exemple, on aurait pu parler des Stelock ou d'Edouard Ducats ou de quantitos d'autres qui produisent des créations visuelles de tous ordres dans une réflexion qui relève du transhumanisme. Donc, je ne vois pas du tout la contradiction que tu exprimes. Pour autant, j'ai compris la manière dont tu l'exprimais, Jean-Michel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Bien entendu, que l'usage de la technique peut être réductrice. bien sûr qu'elle peut nous enfermer, qu'elle peut être utilisée au contraire pour réduire notre liberté. Je pourrais citer au moins autant et peut-être malheureusement peut-être encore davantage d'exemples pour aller dans cette direction-là. Mais c'est important juste de poser le fait que ce n'est pas automatique. Alors, après, la question que tu poses, c'est la question que tu poses directement aux transhumanistes. Vous, transhumanistes, qu'est-ce que vous faites de la technique ? Qu'est-ce que vous proposez exactement de faire de la technique ? Alors là, je suis d'accord avec toi. pour dire qu'un bon nombre des personnes, et notamment des gens qui fabriquent le transhumanisme réel en quelque sorte, c'est-à-dire pas ceux qui se contentent de penser ou faire réfléchir au transhumanisme. Moi, je ne suis qu'un pauvre historien. Mais voilà, on peut penser aux acteurs californiens ou autres, aux chinois, ou que ce sache. Et on peut craindre que leurs préoccupations ne soient pas d'abord artistiques, par exemple. et oui, un certain nombre, peut-être un bon nombre des transhumanistes, à mon avis aussi, ne réfléchissent pas suffisamment à ces possibilités, à ces interprétations-là. Maintenant, d'un autre côté, je pense que dès le départ de la réflexion transhumaniste, disons contemporaine, fin des années 70, début des années 80, on a des personnes qui ont ces préoccupations-là. Je ne sais pas, je rappellerai que quelqu'un comme Natcha Vita Moore, par exemple, en même temps, donc, une compagne de Max Moore, donc dans le cadre de Extrop Institute et puis elle-même encore aujourd'hui présidente de Humanity Plus, elle est d'abord, par exemple, elle se désigne elle-même, se considère elle-même comme designer et elle s'est d'abord exprimée essentiellement à travers des œuvres artistiques. Alors ensuite, l'impact qu'elle a pu avoir en Californie, parce qu'elle était en Californie quand elle était jeune, quand on voit le résultat, on peut dire, ah, dommage, on aurait aimé avoir autre chose. Mais ça montre que dans le cadre au moins du mouvement transhumaniste, il y a cette réflexion, il y a cette envie d'aller vers davantage d'ouverture. Juste maintenant, deux points qui vont nous amener à quelque chose d'important. Tu parlais précisément de Ritalin et de Bondafinil, c'est deux molécules qui, à ma connaissance, sont surtout utilisées par exemple pour des enfants, des adolescents qui souffrent de manque de concentration, donc des gens qui sont qualifiés de souffrant de troubles de l'attention en général avec hyperactivité et puis, d'autre part, des personnes qui peuvent souffrir de narcolepsie. et donc, ça travaille sur la capacité d'attention, sur l'éveil et sur la concentration. Donc, par des études sociologiques et puis des remontées des cabinets médicaux, on s'est rendu compte que, d'abord, notamment aux Etats-Unis et puis de plus en plus, semble-t-il, en Europe, on a notamment, par exemple, des étudiants qui, à la veille, des examens se shootent un petit peu avec ces substances qu'ils peuvent trouver d'ailleurs comme ça en libre marché sur Internet en provenance des Etats-Unis, par exemple, pour essayer d'être plus performant. Alors là, on est dans une recherche de performance. On a un cadre social, enfin sociétal plutôt, je veux dire, qui impose la performance et donc, voilà, il faut bachoter parce qu'on n'a pas bossé avant et ailleurs et donc, on va chercher ce type de substance. Je suis complètement d'accord avec toi pour dire que c'est problématique parce qu'on peut complètement discuter le fait que ce soit un choix. Mais de notre côté, on peut quand même s'intéresser aux personnes, discuter avec elles et un petit peu de la manière que j'insistais tout à l'heure pour dire les Asperger, ce serait bien de leur demander leur avis. Qu'est-ce qu'ils disent les Asperger ? Les étudiants, on peut leur demander leur avis aussi et on peut essayer de comprendre est-ce qu'ils sont informés suffisamment, pas suffisamment informés, est-ce qu'ils se rendent compte du fait que c'est un médicament, il y a des effets secondaires comme n'importe quel médicament et donc, peut-être, ils sont dans des prises de risques inconsidérés. Mais aussi, on peut se poser la question de la prise en charge du suivi par la société. Or, jusqu'à présent, nous sommes dans une situation où ces substances se considéraient comme des médicaments qui s'adressent seulement normalement à des patients et donc, ce type de pratiques, elles sont marginales et donc, on ne s'en préoccupe pas. Alors, je signale quand même quelque chose que j'avais trouvé très intéressant. Dans un avis du consultatif national d'éthique français qui remonte à quelques années, 2013, si je me rappelle bien, 133 peut-être, eh bien, d'abord, le CCNE s'était saisi de cette question, j'avais trouvé ça une très bonne chose, mais j'avais constaté que dans les conclusions de leur avis, eh bien, ils appelaient les pouvoirs publics à au minimum sensibiliser le corps médical, voire commencer à anticiper une nécessaire prise en charge parce qu'ils voyaient bien que par ce type de pratiques, on allait vers des dérives, vers des accidents potentiels et qu'il n'y avait pas d'encadrement, pas de rédugulation, au lieu d'avoir des étudiants, on aurait des patients à un moment donné dans les cabinets médicaux et donc, en quelque sorte, ils proposaient d'anticiper, de prévenir plutôt que de guérir. Donc, je trouvais ça tout à fait sage et je trouve que c'est dans cette direction qu'il faut aller mais alors, ça ouvre un autre type de questionnement. Ça signifie qu'on commence à se dire entre la pratique médicale et les pratiques qui recherchent une augmentation, amélioration, appelez ça comme vous voulez, eh bien, il y a besoin d'avoir une continuité. Nos sociétés, face à ces demandes qui existent, à mon avis, elles ont besoin de s'ouvrir, de reconnaître l'existence de ces demandes et de les accompagner, de réguler les pratiques de manière à ce qu'elles soient possibles dans de bonnes conditions. Merci. Merci. Oui, il y aurait beaucoup à dire et à commenter parce que les demandes en question des étudiants, elles sont liées à la situation qu'on leur fait dans nos sociétés où il faut qu'ils fonctionnent encore une fois comme des turbos, il faut qu'ils réalisent une activité professionnelle dans un laps de temps maintenant de plus en plus réduit, il faut, bref, qu'ils soient toujours sur la brèche, sur le créneau. Donc, bon, leur demande, elle est imposée effectivement par ce que j'appelais tout à l'heure les pressions sélectives dans les sociétés technologiques qui imposent une espèce de simplification de l'humain, d'élémentarisation de l'humain, de machinisation de l'humain. Bon, et ça, en tant en tout cas que philosophe, je me réserve le droit de prendre beaucoup de distance par rapport à cela. Mais je voudrais revenir sur un point qui est là aussi peut-être un peu trivial, mais quand tu évoques le facteur que constitue la technique dans le progrès de l'humanité, bien entendu. Simplement, bon, moi j'aime bien quand même rappeler que les paléo-anthropologues du type Leroy-Gouran, Simondon et d'autres ont tous rappelé que les deux éléments qui ont fait l'humain que nous sommes devenus, c'est bien sûr l'outil, évidemment, mais c'est la parole également. C'est l'outil et la parole. Et dans le fameux mythe de Prométhée chez Platon, c'est ça qui est souvent mis en lumière et qui est souvent oublié malgré tout. Bon, bien sûr qu'on doit tout à Prométhée qui nous a livré le feu et à Athéna qui nous a offert la connaissance des arts et des techniques, mais dans le mythe, ce que dit très bien Zeus, enfin, ce que Platon lui fait dire à Zeus, c'est que si on avait, si on s'était reposé exclusivement sur la technique, les sociétés auraient été invivables. On n'aurait pas survécu s'il n'y avait eu que de la technique parce que la technique, ça engendre de la rivalité, ça engendre de la concurrence, ça engendre de l'emballement, etc. Et dans le mythe, Zeus fait appel à un deuxième dieu pour sauver l'humanité. Ce deuxième dieu, c'est Hermès, le dieu de la communication, le dieu du commerce pacifié, le dieu de la conversation et de l'oratoire. Et c'est parce que Hermès est venu à l'appui de Prométhée qu'on a créé les conditions de l'humanisation possible. Alors, ma question, elle est toute simple et je l'adresse aux transhumanistes. Que font du langage, de la parole, les transhumanistes aujourd'hui pour pondérer les désordres possibles qui résulteraient d'un triomphe exclusif, hégémonique des technologies ? Que font-ils du langage ? Est-ce qu'ils ne se laissent pas piéger par cette idée absurde que nos technologies serviraient la cause du langage ? Alors même que nos technologies ne savent que traiter du signal et absolument pas s'inscrire dans la dynamique de dialogue, d'échange de signes qui caractérisent des humains. Que font-ils ? Que font-ils pour dénoncer les leurs des agents conversationnels ? Que font-ils pour se situer sur un terrain où on peut légitimement être de plus en plus préoccupé ? Que disent-ils des cabines de consultation thérapeutique qui se développent d'ores et déjà dans les grandes surfaces, dans les monoprix et autres où pour l'instant le patient est invité à répondre à des formulaires et éventuellement à des questions extrêmement fermées mais dans peu de temps ces cabines n'auront même plus de médecins ils ont des agents conversationnels c'est des Siri et des Alexa qui géreront la maladie et la relation clinique avec des patients ce sont des questions très très concrètes mais qui pour moi sont éminemment importantes alors je le dis en termes abstraits et puis après je me tairai je le dis de manière abstraite je considère que notre privilège à nous humains par rapport et aux animaux et aux machines c'est que nous disposons de ce que certains philosophes font appeler une fonction symbolique nous sommes capables d'une fonction symbolique et cette fonction symbolique elle tient en trois éléments auxquels je tiens particulièrement et que je trouve menacés dans la culture numérique que nous développons d'abord nous disposons d'un langage d'un langage qui n'est pas un système de signaux mais d'un langage qui nous permet de prendre des distances par rapport à l'immédiateté lorsque je parle je prends des distances par rapport à ce qui est immédiat grâce au mot je peux dire ce qui a été donc le passé qui n'est plus je peux dire ce qui sera je peux dire ce qui pourrait être le langage donc me donne cette possibilité d'une grande souplesse par rapport à mon environnement et constitue la source de toutes les richesses je suis un être moral parce que je parle et que je peux dire ce qui pourrait être ça c'est le premier point deuxième point nous sommes des êtres humains parce que nous disposons d'une intelligence qui nous permet de résister aux automatismes on ne le dit jamais cela les théoriciens de l'intelligence artificielle oublient complètement que l'intelligence chez les humains c'est d'abord la possibilité d'ajourner les instincts de prendre des distances par rapport aux exigences immédiates d'un environnement n'importe quel être humain qui élève un enfant c'est parfaitement qu'il développe de l'intelligence pour autant qu'il permet à l'enfant d'ajourner le moment de la satisfaction donc notre intelligence elle est faite pour résister aux automatismes puis la troisième la troisième composante de la fonction symbolique qui est la nôtre c'est que nous sommes des êtres capables de faire des choses qui ne servent à rien qui ne servent à rien et ça c'est capital pouvoir faire de la poésie pouvoir faire de la littérature pouvoir résister résister aux impératifs de la vie socio-économique c'est extrêmement important alors prenez faites le compte et demandez-vous à chaque fois ce qu'il en est aujourd'hui est-ce que la culture technologique que nous développons fait droit au langage tel que je l'ai caractérisé rapidement est-ce que l'univers des machines qu'on nous impose de plus en plus fait droit à cette intelligence qui nous permet normalement de grandir en résistant aux automatismes et enfin est-ce que la culture que nous développons aujourd'hui nous permet de réaliser des choses qui ne servent à rien ou au contraire est-ce que tout n'est pas assujetti à des impératifs socio-économiques alors Marc de manière très schématique pour faire écho à Jean-Michel que nous avons parlé beaucoup d'amélioration mentale via les psychotropes ou médicales mais au niveau de la technique des outils quelles sont les améliorations qui sont faites ou qui peuvent être faites sans pour autant justement faire que l'humain devienne une machine et d'ailleurs est-ce que c'est souhaitable alors je vais répondre à ça je pensais quand même juste rebondir sur une chose que j'avais en tête tout à l'heure à propos de libre choix et de pression et d'utilisation de substances psychotropes je ne vais pas traîner dessus juste pour dire que je suis allé boire un café tout à l'heure à la pause et je suis dans un état un petit peu augmenté avec des aspects négatifs d'ailleurs par exemple je pense que si je fais attention ma main tremble un petit peu là vous voyez donc c'est pas tout bon mais d'un autre côté je fais un choix je sais très bien que je vais être un petit peu surexcité mais au final moi je considère que je bénéficie d'une amélioration c'est tout à fait subjectif d'estimer qu'en utilisant telle ou telle substance tel ou tel appareil etc on se sent mieux ou on se sent pas mieux et on ne peut pas se mettre individuellement à la place de l'étudiant qui va consommer de la ritaline ou que sais-je de l'autisme Asperger qui dans un cadre particulier va-t-on considérer qu'il est mieux etc. c'est dans ce sens-là que pour moi le terme amélioration est le bon donc c'est juste par rapport à cette précision par rapport au point précédent mais je viens donc à ta proposition Jean-Michel qui me paraît tout à fait importante j'essaie de te répondre il y a quelques années dans un article que j'avais intitulé sauver le symbole qui est toujours accessible sur le site de l'association française sans humaniste ça me semble passer par comprendre ou se mettre d'accord sur ce que nous appelons un ou des symboles alors bon je ne veux pas la jouer ma ligne mais un petit peu d'hélénisme oblige j'ai appris que symvoling ça veut dire jeter ensemble la volée voling c'est ce qu'on projette comme une volée de flèche par exemple et dans le sens que ça représente alors c'est marrant parce que les symboles par exemple en anthropologie ça peut être les objets les os les osselets que le chaman jette devant lui pour en tirer une information il va interpréter et les gens et ça c'est tout à fait essentiel qui sont autour de lui ou qui vont s'accorder sur la valeur de son discours et bien ils vont se mettre d'accord avec lui sur le sens de ce symvoling donc qu'est-ce que c'est qu'un symbole ou un ensemble de symboles c'est donc un ensemble au départ de signes qui sont complètement abstraits un osselet lui-même ne dit pas forcément grand chose une lettre prise au hasard dans la flabée ne dit pas toute seule grand chose un petit peu parce que d'abord par exemple la lettre A chez les phéniciens représente une tête de veau si vous la mettez en A majuscule à l'envers vous voyez les cornes sortir mais on a perdu en général ce sens premier et donc on se met d'accord ensemble dans le cadre d'une communauté précise évidemment si vous changez de communauté les sens changent les symboles changent et les sens accordés changent donc on se met d'accord ensemble pour arriver à parler du monde ou pour exprimer son monde intérieur etc je ne pense pas que les techniques successives dans l'histoire de l'humanité ont jamais fait disparaître et feront complètement jamais disparaître sauf si la biologie de l'humain disparaissait complètement c'est-à-dire ce rapport humain-culture disparaissait je ne pense pas en tout cas que jusqu'à présent on a fait disparaître ce processus et la nécessité de ce processus parce que ça vient de la manière je pense dont le cerveau humain fonctionne c'est parce que le cerveau humain fonctionne de cette manière là qu'il y a cette pratique culturelle complètement culturelle donc on va on va avec de nouveaux outils que soit l'intelligence artificielle aujourd'hui développer on est en train de développer de nouveaux types de symboles et ce qui est en jeu c'est de continuer à se mettre d'accord sur les interprétations qu'on fait de ces symboles c'est effectivement on se retrouve dans une cabine comme tu dis conversationnelle et que on attribue le client qui rentre dans la cabine s'accorde sur les symboles qui lui sont proposés il peut y avoir des aspects problématiques comme avec un texte une déclaration il peut y avoir un problème une déclaration de guerre on peut considérer un appel à la mobilisation générale ça fait communauté mais ça peut être problématique on peut trouver c'est pas la même chose donc qu'est-ce qu'on met derrière il me semble que c'est ça toujours qui est important et pas tellement le fait qu'il y ait de nouveaux outils de nouveaux symboles qui soient accumulés donc voilà je pense qu'il ne faut pas être absolument négatif par contre ça demande d'être très attentif mais ce qu'il y a c'est que quand on condamne les dérives il me semble que c'est pas forcément l'évolution de la relation entre l'humain et la technique qu'on critique c'est la société humaine c'est les valeurs que les humains sont en train ou continuent à mettre en place entre eux qui posent problème et donc là c'est pas le transhumanisme qui est en jeu c'est plutôt à mon avis des questions politiques qui sont en jeu merci Marco nous allons passer à deux trois questions au niveau du public par rapport aux trois questions que Jean-Michel a posées les réponses les trois réponses sont de mon avis totalement oui et particulièrement sur le dernier on n'a jamais passé dans l'histoire de l'humanité autant de temps à des choses inutiles au sens de la production autant de temps à des choses artistiques et à des discussions à des conférences c'est la meilleure preuve c'est ici voilà c'est la meilleure preuve donc on passe du temps à quelque chose qui n'est absolument pas productif et tout se traduit en paroles ok mais j'aurais aimé que l'on parle aussi et donc j'aurais aimé que vous parliez 15 secondes de pour moi les deux questions qui sont les plus importantes dans les aspects augmentation amélioration valorisation la première c'est tout ce qui est la capacité à l'humain d'améliorer son bien-être et la deuxième encore plus importante c'est tout ce qui est possibilité d'améliorer la capacité à l'empathie à la compassion à la non-violence qui est clairement biologique et donc vous savez tous les deux pas uniquement biologique mais qui est clairement notamment biologique vous savez tous les deux qu'il y a un transhumaniste connu Jean-Luliane si je ne me trompe pas ça vous le laisse coup qui estime que c'est une question existentielle par rapport à l'humanité d'arriver à nous améliorer parce que sinon nous détruirons nous avons une probabilité de détruire l'humanité peut-être la question à répondre par oui ou par non avec pas trop de nuance si possible à Jean-Michel c'est supposons qu'il y ait une possibilité de rendre les humains moins violents de manière qui touche à l'humain et que ça fasse passer la probabilité de détruire l'humanité de 90 à 10% oui non voilà c'est difficile de répondre si si lapidairement mais est-ce que je tiens pas vraiment à ce qu'on castre l'humain d'une manière ou d'une autre donc je comprends mal ce que ça veut dire que l'intervention qui viendrait de l'extérieur et qui permettrait d'améliorer l'humain donc de procéder de manière eugénique ou eugéniste sur l'humain pour casser en lui la violence etc. moi parce que j'aime l'humain j'aime la liberté j'aime la responsabilité j'aime l'aptitude à l'autodétermination et tout ce qui pourrait m'être proposé pour intervenir de manière impérative injonctive sur moi provoquera ma réaction négative cabrée donc parce que je sais bien moi j'ai rencontré des jeunes chercheurs en neurosciences qui se réjouissaient d'imaginer qu'un jour on aurait des molécules qui permettraient à tout un chacun de devenir un être moral un être altruiste un être soucieux de solidarité etc. et moi je dis non je dis non quel sens ça aurait d'être moral si on ne disposait plus de la possibilité de faire le mal le mal est coextensif à l'aptitude au bien tuer cette cette aptitude au mal et vous tuer aussi cette détermination orientée sur le bien donc je ne veux pas de ça donc non bien bon alors je crois que c'est moi qui ai la parole maintenant puisque le micro m'a été donné alors moi je crois qu'il y a toute une légitimité du transhumanisme à chercher dans en direction de l'augmentation amélioration et n'oublions pas amélioration de quoi des capacités des capacités de en quoi en concentration vous en avez parlé vitesse d'analyse vitesse de raisonnement créativité créativité il y a matière d'en discuter parce que ce que nous montre l'intelligence artificielle qui copie l'intelligence biologique c'est surtout la vitesse dans le calcul dans les combinations combinatoires et pourtant l'être humain c'est du créatif il y a une dimension de l'intelligence que l'intelligence artificielle ne résout pas et quand bien même on dit qu'elle a battu elle a vaincu Gasparov etc en fait je l'ai dit l'autre jour c'est une façon parlée elle n'est pas devenue une entité autonome l'intelligence artificielle et qui prennent des initiatives des responsabilités etc c'est l'homme qui se surpasse en mettant face à lui un instrument qu'il a bien préparé et organisé alors moi je crois qu'il y a une légitimité je ne m'embarrasse pas de formulation entre augmentation amélioration je me dis il y a légitimité pour tout homme à cesser à augmenter ses capacités dans ces domaines là et bon comme je ne suis pas à faire un grand développement je voudrais simplement demander en m'adressant plus particulièrement à Jean-Michel Bénier s'il a entendu parler de ce qu'en Chine ils sont en train de faire par rapport à la recherche des invariants de l'intelligence il paraît qu'ils ont là-bas des séquenceurs puissants et ils sont en train de chercher à trouver ce qui de l'intelligence peut être effectivement considérer pour accélérer ou pour produire cette augmentation et en même temps à Silicon Valley ils sont en train de faire le même travail en analysant l'ADN de qui ? des autistes des surdoués pour trouver quoi ? pour essayer de trouver ce qui fait la différence avec ceux qui n'ont pas la même vitesse de résolution des problèmes le problème des autistes quand on l'observe dans les salles de classe à commencer par là c'est quoi ? ils répondent très vite aux questions et leurs camarades ma foi je me dis mais enfin ceux-là ils sortent de quelle planète ? et le problème de la société se pose là et c'est une deuxième considération que je vais faire ici est-ce que nous en encourageant cette augmentation des capacités dans un contexte d'inégalité économique effectivement nous n'allons pas aggraver ce qui se passe dans les salles de classe et les cours de récréation dans la situation normale que nous vivons ici et là avec des êtres doués ils ne sont pas nombreux cinq ou six dans une classe mais ils sont isolés ils sont dans la cour de récréation à jouer tout seul est-ce que ce que nous envisageons et moi je soutiens l'idée de cette augmentation je dois dire parce que fidèle à ce que Jean-Jacques Rousseau a indiqué à savoir que la perfectibilité nous sommes engagés dans un processus de perfectibilisation permanente qui suppose quoi qui suppose qu'il y a des en latence en latence des capacités des virtualités à actualiser alors mais le problème le problème moral et éthique qui se pose là se pose déjà dans la cour de récréation et il va se poser dans une dimension plus grande dans l'ensemble de la société quand effectivement grâce aux avancées en NBIC et bien ma foi les augmentations seront devenues nombreuses mais pas suffisantes pour embrasser toute la pour concerner toute la population alors voilà je crois que mes questions je me limiterai à ça parce que le temps est court et je voulais compter même si j'ai indexé plus particulièrement Jean-Michel Béni j'attends les réactions de Marc Roux sur cette question mais je sais que d'avance l'augmentation lui il insiste beaucoup sur la variation des traductions de mots Marc Roux moi je ne vois pas d'importance dans cette ces variations dans l'utilisation de enhancement augmentation valorisation amélioration le plus important c'est qu'effectivement l'homme est encouragé j'aime bien la formule tout homme qui le désire puisse bénéficier des possibilités d'augmentation que lui offre la science et c'est sur cette base qu'effectivement tout peut se faire merci je vais laisser Jean-Michel faire une réponse assez synthétique beaucoup je vous laisserai parler avec Marc Roux dans les couleurs exactement bon oui être très synthétique comment faire je suis assez d'accord avec avec l'esprit de l'intervention que vous venez de faire mais mais je suis radicalement réfractaire à à l'idée qu'on pourrait en conclure pour le dire très simplement je pense qu'il y a deux au moins deux possibilités de se comporter par rapport aux innovations technoscientifiques que nous développons soit nous accueillons ces innovations technoscientifiques comme une espèce de défi qui nous enjoint d'être conformes à elles c'est par exemple la posture de mon ami ennemi Laurent Alexandre qui dit comme bon nombre de transhumanistes californiens californiens attention l'intelligence artificielle va prendre le pas sur nous et va nous réduire à l'état de chimpanzé du futur et donc on n'a pas d'autre choix que de monter dans le vaisseau de l'intelligence artificielle et il est hyper urgent que nous nous formions aux exigences de cette intelligence artificielle donc les technosciences sont présentées comme une espèce d'idéal du moi de l'humanité contemporaine qui n'a pas d'autre recours que de fusionner avec ces machines ça c'est la posture jusque-boutiste d'un certain nombre de transhumanistes américains il y a la deuxième possibilité de se comporter par rapport aux innovations des technosciences c'est de dire qu'elle réalise effectivement un progrès considérable sur quantité de terrain elles permettent les machines permettent des calculs invraisemblables elles permettent de collecter des données et les données on peut les gérer au mieux etc mais dans cette deuxième posture la réponse qu'on peut avoir c'est celle que justement a eu Kasparov quand il a été battu et battu définitivement par la machine il il n'a pas déploré d'avoir été battu il n'a pas demandé à ce que immédiatement on le puce pour devenir lui-même une machine capable non il a dit désormais on n'a pas d'autre choix que de faire amis avec nos machines on n'a pas d'autre choix que de composer avec ces machines et il a proposé des tournois internationaux qui opposeraient une machine et un joueur une machine et un joueur et c'est dans la coopération avec les techniques qu'il a vu l'issue possible donc il n'a pas conclu qu'il fallait que l'humain se transforme s'augmente s'améliore s'hypervolarise etc non composons composons avec ces machines et tâchons de réaliser cette espèce d'équilibre qui réalisera peut-être effectivement cette harmonie comme je l'ai évoqué déjà tout à l'heure après notre collègue spécialiste de vieillissement hier vous voyez être ami avec les machines ou tellement peu s'aimer soi-même comme humain que vouloir être soi-même une machine soit je me dis l'humain c'est nul l'humain est complètement raté etc et je peux le dire de quantité de manières et en conclure immédiatement que les technologistes vont être la chance pour moi de devenir autre chose qu'un humain un post-humain un cyborg etc mais je peux aussi avoir l'autre attitude consistant à remettre les machines à leur place c'est-à-dire en tant qu'outil instrument extériorité et profiter peut-être des machines pour être un peu plus humains et et faire cette culture de l'inutile que j'évoquais tout à l'heure comme l'un des signes pour moi les plus importants de 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 l'humanité voilà excusez-moi d'être rapide on prend peut-être la dernière question simplement pour vous dire qu'il y a une cinquantaine de sandwichs qui sont disponibles dont 20 végétaliens voilà donc n'ayez pas peur sur vous c'est à votre disposition alors j'en ai deux là je ne sais pas qui là et là peut-être ça sera rapide ça sera rapide merci bien voilà nous savons que du point de vue naturel nous avons des aptitudes intellectuelles différentes il est évident que l'apprentissage peut permettre à ceux qui sont naturellement défavorisés d'atteindre le niveau de ceux qui sont naturellement plus doués dans ces conditions est-ce qu'il faut envisager le méritant avec les techniques d'augmentation intellectuelle pour aller vers plus d'égalité pour éviter que ce soit les plus défavorisés qui fassent toujours plus d'efforts je vous remercie attend est-ce que monsieur peut répéter la question parce qu'on n'a pas je disais que du point de vue naturel nous n'avons pas les mêmes aptitudes intellectuelles et l'entraînement peut permettre au plus défavorisés d'atteindre un certain niveau plus ou moins supérieur à ceux qui sont naturellement pourvus de certaines capacités et pour instaurer plus d'égalité dans la société est-ce qu'il faut envisager le mérite avec les techniques d'augmentation ce d'autant que nous savons que c'est le mérite qui permet d'attribuer certains statuts au sein de la société c'est bon maintenant ok rapidement alors un point de vue évidemment transhumaniste sur cette question là va consister à dire que plutôt oui donc il doit être possible encore une fois j'insiste de choisir d'expérimenter une relation avec une technique avec une machine éventuellement pour chercher une amélioration quelconque donc on le fait avec l'éducation on a même considéré que c'était tellement important qu'on l'a dans nos pays un petit peu partout dans le monde aujourd'hui on a rendu ça de manière d'ailleurs très comment dire c'est presque de l'eugénisme l'éducation est obligatoire et donc on considère que c'est tout à fait normal on se pose pas la question et bien voilà de mon point de vue on doit pouvoir rendre possible le choix encore une fois le choix que ce soit de l'utilisation de substances pharmaceutiques si ça pouvait être fait de manière encadrée c'est pas encore bien le cas ou que ce soit l'utilisation d'autres types d'appareillages on ne l'a pas évoqué on peut parler par exemple de l'usage des bandeaux ou des casques soit qui permettent de l'électroencéphalographie et qui à partir de là permettent des travaux sur du feedback c'est une manière d'essayer d'améliorer ses capacités mentales ou cognitives il y a d'autres types de casques par stimulation transcrânienne magnétique qui également permettent alors d'influer de manière plus invasive de manière plus directe sur le fonctionnement neural on aurait pu parler des implants intracrâniens qui évidemment ne sont développés aujourd'hui que dans le cadre médical mais on peut penser que peut-être plus tard on arriverait à des usages de cette ordre dans toutes sortes de relations avec la machine ce qui me semble important à chaque fois et je reviens à l'exemple que tu donnais l'exemple de Kasparov Jean-Michel c'est qu'on est dans une relation entre un organisme qui fonctionne sur le mode biologique au départ ou majoritairement biologique donc ici un humain et une machine je pense que c'est toujours de cet ordre là et quelle que soit la machine quelle que soit la machine et bien l'humain il va chercher simplement soit optimisé parce qu'il cherche à obtenir un résultat particulier donc son utilisation de la machine soit simplement il va être dans la recherche d'une amélioration subjective ça peut-être prendre du plaisir par exemple en relation avec la machine que ce soit en jouant avec un ordinateur aux échecs ou on parlait hier de sexualité à travers les mondes virtuels c'est un autre type de plaisir il y a toujours une relation un perchiste avec sa perche il a une relation homme-machine quelque part lui son objectif c'est de sauter plus haut mais ça comment dire ça ne fait pas disparaître sa subjectivité humaine donc même si on va très très loin dans la cyborgisation qu'on arrive jusqu'à quelque chose qu'on va avoir envie d'appeler cyborg on ne fait pas disparaître le org et simplement on a un système organique qui va chercher à son tour ça peut être la recherche d'une performance ça peut être optimiser une relation ça peut être ce que je viens de dire d'une recherche de plaisir ou quoi que ce soit ce qui me paraît le plus important dans tous ces exemples-là c'est de savoir ce qui nous importe le plus quand on dit humain c'est quoi humain c'est avoir de bras, de jambes de yeux un nez c'est ça être humain ou c'est autre chose on est dans une confusion en général constante parce qu'on a tendance à confondre le mot humain qui renvoie donc à la biologie est stricte de l'humain et à la notion conceptuelle de humain en tant que valeur ce dont tu parlais tout à l'heure que c'est solidarité curiosité etc si on s'accorde pour dire que humain en fait c'est la deuxième partie de cette définition là et bien alors toutes les formes que peuvent prendre nos relations à la machine sont intéressantes moi je ne vais pas dire du tout ça ne m'intéresse pas en effet je trouve plutôt détestable ce discours qui tend à dire il faut à tout prix être dans la course sinon on va être dépassé par la machine on va être dépendant non il faut voir comme Kasparov l'a fait la relation avec la machine donc la possibilité d'une plus grande créativité inventivité et alors voilà à ce moment là je pense que les horizons s'ouvrent donc voilà moi je suis toujours embêté quand on cherche le mérite ou on cherche à faire émerger je ne sais pas une élite par exemple à travers l'utilisation d'une machine moi ce que je pense c'est que c'est chacun individuellement et c'est là où c'est intéressant qui peut expérimenter en fonction de ce qui l'intéresse et donc il suffit qu'il y ait la possibilité de choix c'est ça qui me paraît essentiel dans l'ensemble de notre réflexion ici Alors pour des soucis de bon déroulement des futurs colloques je pense qu'on va arrêter les questions en salle après je vous invite à faire des questions dans le hall parce que nos les intervenants seront encore ici